Quel merveilleux thème que l'amour ! Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grandiose que l'amour ? Et là, on est dans le moi de l'amour. Alors, on mérite de mettre, porter une attention à ce merveilleux état d'être en amour. En amour avec la vie, avec l'autre personne, un partenaire, avec notre vie aussi. Je m'appelle Heidi Spuller, je suis coach, conférencière et formatrice. Et on prend deux, trois minutes pour couvrir ce thème immense dans le but de faire grandir cet état d'amour. Moi, je crois qu'on peut le faire grandir quand on le décide et ce, dans n'importe quelle situation. Longtemps, j'ai été dans ce que j'appelle l'amour comptable. Je regardais ce que je donnais et j'observais ce que je recevais. Et je trouvais que ça ne se balançait pas. J'avais des attentes et j'étais déçue plus souvent qu'à mon tour. Et on dirait toujours qu'il fallait que je donne beaucoup pour recevoir peu. Et j'étais frustrée et j'étais dans la revendication. Et ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et au moment donné, j'ai appris au fil du temps que j'avais aussi autre chose. Je n'étais pas juste dans cet état d'amour basé sur le manque, dans des attentes. Mais j'avais aussi cet espace de cœur en moi que je pouvais ouvrir. C'était vraiment à moi de l'ouvrir. Et ce n'était souvent pas plus qu'une décision. J'ouvre mon cœur et je regarde l'autre dans sa beauté. Et je souligne sa beauté. Et ça la faisait grandir. Et je regarde une situation, une situation qui me challenge et qui me fait peut-être suer. Et là, je décide de mettre de l'amour là-dedans dans cette situation-là. Et chvoups, il y a quelque chose qui change. Et bien sûr, la même chose avec moi. Et c'est peut-être là le plus grand challenge. Me regarder à travers les yeux de l'amour. Quand je suis devant le miroir. Je ne suis pas obligée de me coller comme ça sur le miroir. Je peux dire, ok, là, comme ça, c'est plus facile de me regarder. On trouve chacun nos trucs. Et se regarder à travers les yeux de l'amour, ça veut dire que je regarde au-delà de l'apparence. Je regarde la lumière qui est derrière mes ombres. Et là, mon cœur s'ouvre encore plus. Et là, je peux dire merci pour la vie que j'ai. Je peux dire merci pour les forces, les talents, les cadeaux que j'ai eus. Même les cadeaux qui étaient mal enveloppés. Et ça, ça fait grandir en moi cet espace d'amour. Et là, je peux donner ça à l'autre. Je peux donner ça dans les situations. Même quand je regarde le journal, je peux regarder ça. Je peux regarder au-delà des apparences. Je peux regarder, justement, cette bonne volonté, ces désirs que tous les gens ont, au fond, d'être bien, d'être heureux et d'être dans un espace d'amour. Et je crois que ça vaut tellement, ça vaut tellement la joie d'investir là-dedans. Et je crois que plus on avance dans la vie, plus on aime regarder sur ces situations-là où on a réussi à transformer peut-être des manques, des difficultés en amour. Avec amour. Et ça devient amour. Nos parents qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et regarder, waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la situation. Peut-être, hein, ils étaient probablement admirables avec ce qu'ils avaient. Et de voir, waouh, waouh, ils ont fait ça. Ils m'ont fait moi, c'est pas merveilleux, je suis là grâce à eux. Et ça développe comme être dans la gratitude, ça développe l'amour, ça aide à grandir cet espace-là. Et à la place d'être pris dans ce cercle vicieux d'un manque d'attente, de déception, de revendication, de frustration et de contrôle et de privation, d'aller dans cet espace de waouh, de gratitude et d'abondance. Peu importe la situation extérieure, il y a en nous tellement d'abondance. Et plus on la laisse rayonner à travers nous, et plus la vie nous répond avec ça. Et plus les autres vont avoir du plaisir à nous faire plaisir. Ils vont s'émerveiller dans notre capacité à recevoir ce qu'ils nous donnent. Et ils vont avoir le goût de donner plus. Et moi, je vais avoir le goût de leur donner. Et puis ça, de diverses façons, je ne parle pas nécessaire matériel. Ça peut être aussi de la reconnaissance. Donner un compliment senti qui vient du cœur. Et là, on fait grandir notre cercle vertueux. Alors, moi je vous envoie ça, le cercle vertueux. Et je vous invite à faire grandir ça, à faire la contamination positive. Et je vous souhaite de très belles expérimentations avec ça. Et je vous dis au mois prochain, à la prochaine vidéo. Et je vous embrasse fort fort et je vous augue. A bientôt.